J'aime bien être dans les révérences, c'est un registre qui m'amuse. L'idée, c'était d'interpréter la Saint-Valentin à l'aune de la fête du slip. Et puis, j'ai pensé à l'origine du monde de Gustave Courbet. Et puis, en guise de slip, j'ai rajouté un masque judicieusement placé. Au premier jour du confinement, j'étais évidemment, je pense comme tout le monde, frappée de sidération et d'anxiété, en vérité. Puisque je trouvais que la situation était tellement surréaliste que c'était super anxiogène, ça me faisait vraiment peur. L'idée m'est venue de faire un journal de bord en lien avec les informations. Et à chaque fois, je voulais un peu, comme un dessinateur de presse, rendre compte chaque jour de ce qui se disait. Et donc, je cherchais un lien le lendemain matin, après le journal du soir, dans des tableaux de maîtres anciens. Et je faisais des détournements, en fait, pour essayer de me réapproprier l'histoire de l'art, comme j'ai toujours fait dans mon travail, et le détourner au profit de l'actualité. Et puis, je pense que ce travail en lien avec les événements était peut-être dans un effet qui pourrait paraître comique, à travers finalement une situation qui n'était pas du tout drôle. J'ai mis Mélénia quand elle était malade, au Covid. Donc, je voulais montrer qu'il y avait un nouvel animal de compagnie à la Maison-Blanche. En général, on fait toujours beaucoup de cas, des chiens, des présidents. Mais là, l'animal était remplacé par un pangolin. Et donc, effectivement, l'hermine avait été transformée par un pauvre pangolin. J'aime bien être dans les révérences. C'est un registre qui m'amuse. D'un coup, on s'est tous trouvés privés de visage. On avait des masques, on ne voyait plus que nos yeux. Ce que j'ai voulu faire, justement, avec la jeune fille à la perle, c'est d'enlever son visage. Mais en même temps, comme le titre du tableau, je me suis concentrée sur la perle. Et du coup, j'ai redonné une identité à la jeune fille à la perle en lui fabriquant un masque de perle. Donc, toujours à partir de cette boucle d'oreille que j'ai répliquée à l'envie. C'était aussi une manière de montrer justement la résilience, de montrer que malgré le fait qu'on pouvait ne plus avoir de visage, on pouvait quand même donner le change en restant élégante, en restant pimpante d'une certaine manière. Voilà, c'était un peu l'idée. Ce que dirait Vermeer, Magritte, Vinci de la façon dont je détourne leurs œuvres et les écornes, j'espère qu'ils seraient amusés et aussi honorés d'être justement tellement universels que des siècles plus tard, on réinterprète leurs œuvres et qu'elles soient toujours aussi en prise avec le quotidien et la réalité dans laquelle nous vivons actuellement. Au départ, c'était quelque chose un peu pour me soulager moi-même, rire un peu, trouver à rire de cette situation difficile. Parmi des images qui m'ont vraiment, vraiment choquée ou attristée ou qui m'ont un peu minée, c'était l'an dernier, lors du premier confinement, quand on montrait les TGV qui étaient affrêtés pour transporter les malades. Ça, ça m'avait vraiment ouf, même quand j'en parle encore. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un peu une manière de rire d'une situation, en tout cas de trouver un moyen de résilience par rapport à quelque chose de difficile, une épreuve collective. Sous-titrage ST' 501